Le cogito du rêveur, le rêve de la nuit, il ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre bien, il est à notre égard un ravisseur, le plus déconcertant des ravisseurs. Il nous ravit notre être. Les nuits, les nuits n'ont pas d'histoire, elles ne se luttent pas l'une à l'autre. Et quand on a beaucoup vécu, quand on a vécu déjà quelques vingt mille de nuits, on ne sait jamais dans quelle nuit ancienne, très ancienne, on est parti rêver. La nuit n'a pas d'avenir, sans doute, il est des nuits moins noires où notre être du jour vit encore assez pour trafiquer avec ses souvenirs. Le psychanalyste explore ces demi-nuits. En ces demi-nuits, notre être est encore là, traînant des drames humains, toute la lourdeur des vies mal faites. Mais déjà, sous cette vie abîmée, un abîme de non-être est ouvert, où s'enloutissent certains rêves nocturnes. Dans de tels rêves absolus, nous sommes rendus à un état hanté subjectif. Nous devenons insaisissables à nous-mêmes, car nous donnons des morceaux de nous-mêmes à n'importe qui, à n'importe quoi. Le rêve nocturne disperse notre être sur des fantômes d'êtres hétéroclites, qui ne sont même plus des ombres de nous-mêmes. Les mots fantômes et ombres sont des mots trop forts, ils tiennent encore trop à des réalités. Ils nous empêchent d'aller jusqu'à l'extrémité de l'effacement de l'être, jusqu'à l'obscurité de notre être, se dissolvant dans la nuit. La sensibilité métaphysique du poète nous aide à nous approcher de nos abîmes nocturnes. « Je crois les rêves formés, » dit Paul Valéry, « par quelque autre dormeur, comme si dans la nuit il se trompait d'absent. » Paul Valéry dans « Le palinos, l'âme et la danse, dialogue de l'art. » « Aller s'absenter chez des êtres qui s'absentent, telle est bien la fuite absolue, la démission de toutes les puissances de l'être, la dispersion de tous les êtres de notre être. Ainsi, nous sombrons dans le rêve absolu. Que peut-on récupérer d'un tel désastre de l'être ? Y a-t-il encore des sources de vie au fond de cette non-vie ? Que de rêves il faudrait connaître par le fond et non par la surface pour déterminer le dynamisme des affleurements ? Si le rêve descend assez profondément dans les abîmes de l'être, comment croire avec les psychanalystes qu'ils gardent toujours systématiquement des significations sociales ? Dans la vie nocturne, il est des profondeurs où nous nous ensevelissons, où nous avons la volonté de ne plus vivre. Dans ces profondeurs, intimement, nous frôlons le néant. Notre néant est-il d'autre néant que le néant de notre être ? Tous les effacements de la nuit convergent vers ce néant de notre être. À la limite, les rêves absolus nous plongent dans l'univers du rien. Déjà, nous reprenons vie quand ce rien s'emplit d'eau. Alors nous dormons mieux, sauvés du drame ontologique. Plongés dans les eaux du bon sommeil, nous sommes en équilibre d'être avec un univers en paix. Mais être en équilibre d'être avec un univers, est-ce vraiment être ? Est-ce que l'eau du sommeil n'a pas dissous notre être ? En tout cas, nous devenons des êtres sans histoire en entrant dans le règne de la nuit sans histoire. Quand nous dormons ainsi, dans les eaux du sommeil profond, nous connaissons parfois des remous. Mais jamais de courant, nous vivons des rêves de séjour. Ce ne sont pas des rêves de vie, ou un rêve qu'on raconte en revenant à la lumière du jour, que de rêves dont on a perdu le fil. Le psychanalyste ne travaille pas à ses profondeurs. Il croit pouvoir expliquer les lacunes sans prendre attention à ce que ces trous noirs qui interrompent la ligne des rêves racontés sont peut-être la marque de l'instinct de mort qui travaille au fond de nos ténèbres. Seul parfois un poète peut nous apporter une image de ce lointain séjour, un écho du drame ontologique, d'un sommeil sans mémoire, quand notre être fut peut-être tenté par le non-être. Dans le rien ou dans l'eau sont les rêves sans histoire, des rêves qui ne pourraient s'éclairer que dans une perspective d'anéantissement. Il va donc de soi que dans de tels rêves, le rêveur n'aura jamais le garanti de son existence. De tels rêves nocturnes, ces rêves d'extrême nuit, ne peuvent être des expériences où l'on peut formuler un cogito. Le sujet y perd son être, ce sont des rêves sans sujet. Quel est le philosophe qui nous donnera la métaphysique de la nuit, la métaphysique de la nuit humaine ? Les dialectiques du noir et du blanc, du non et du oui, du désordre et de l'ordre ne suffisent pas pour encadrer le néant qui travaille au fond de notre sommeil. Quelle distance parcourue depuis les rivages du rien, de ce rien que nous fûmes jusqu'à ce que quelqu'un, si fallot qu'il puisse être, et qui retrouve son être par-delà le sommeil ? Ah, comment un esprit peut-il se risquer à dormir ? Mais la métaphysique de la nuit ne restera-t-elle pas une somme de vues périphériques sans jamais pouvoir retrouver le cogito perdu, un cogito radical qui ne serait pas le cogito du nombre ? Il faut donc envisager des rêves nocturnes de moins grand sommeil pour retrouver des documents de psychologie subjective. Tant de leur amener mesurer les pertes optiques des rêves extrêmes, on sera plus prudent dans les déterminations ontologiques du rêve nocturne. Par exemple, alors même qu'il s'agit de rêves qui sortis de la nuit peuvent être déroulés sur le fil d'une histoire, nous dira-t-on jamais quel est l'être véritable du personnage entraînant ? Est-ce vraiment nous ? Toujours nous ? Y reconnaissons-nous notre être entraînant ? Cette simple habitude de devenir qui est attachée à notre être, même si nous pouvons le redire, le retrouver dans son étrange devenir, le rêve n'est-il pas le témoignage de l'être perdu, d'un être qui se perd, d'un être qui fuit notre être ? Alors un philosophe du songe se demande, puis-je vraiment passer du rêve nocturne à l'existence du sujet rêvant, comme le philosophe lucide passe de la pensée d'une pensée quelconque à l'existence de son être pensant ? La grammaire de la nuit n'est pas la même que la grammaire du jour. Dans le rêve de la nuit, la fonction du quelconque n'existe pas, il n'y a pas de rêve quelconque, il n'y a pas d'image onirique quelconque. Tous les adjectifs du rêve nocturne sont des adjectifs qualificatifs. Le philosophe qui croit pouvoir inclure le rêve dans la pensée aurait bien de la peine en restant dans le monde du rêve, à passer comme il le fait si aisément, en ses méditations lucides, du quelconque au quelqu'un. En d'autres termes, pour suivre les habitudes du langage philosophique, il ne nous semble pas qu'on puisse parler d'un cogito valable pour un rêveur de rêve nocturne. Il est certes difficile de dessiner la frontière qui sépare les domaines de la psyché nocturne et de la psyché du jour, mais cette frontière existe. Il y a deux centres d'être en nous, mais le centre nocturne est au centre de concentration floue. Et un centre de concentration floue, ce n'est pas un sujet, l'enquête psychanalytique descend-elle jusqu'à l'anté-sujet ? Si elle pénétrait dans cette sphère, pourrait-elle trouver des éléments d'explication pour l'élucidation des drames de la personnalité ? Voilà un problème qui, pour nous, reste ouvert. Il nous semble que les malheurs humains ne descendent pas aussi profondément. Les malheurs de l'homme restent superficiels. Les nuits profondes nous rendent à l'équilibre de la vie stable. Déjà, quand on médite sur les leçons de la psychanalyse, on sent bien qu'on est renvoyé à la zone superficielle, à la zone socialisée. On se trouve d'ailleurs devant un curieux paradoxe. Quand le patient a exposé les péripéties bizarres de son rêve, quand il a souligné le caractère inattendu de certains événements de sa vie nocturne, voici que le psychanalyste, fort de sa culture étendue, peut lui dire « Je connais cela, je comprends cela, je m'attendais à cela, vous êtes un homme comme les autres, vous n'avez pas, malgré toutes les aberrations de votre rêve, le privilège d'une existence singulière. » Et c'est alors le psychanalyste qui a la charge d'énoncer le cogito du rêveur en disant « Il rêve la nuit, donc il existe la nuit. Il rêve comme tout le monde, donc il existe comme tout le monde. Il se croit lui-même durant la nuit, et n'importe qui, n'importe qui, ou peut-être des astres de l'être humain, n'importe quoi, n'importe quoi, quelques poussées de sang chaud, quelques hormones excessives qui a perdu la sagesse organique, n'importe quoi venant d'un n'importe quand, quelques laits trop chiches débiveront d'autrefois. La substance psychique examinée par le psychanalyste apparaîtrait alors comme une somme d'accidents, elle resterait imprégnée aussi par les rêves d'autrefois. Le psychanalyste philosophe devrait dire sur le mode du cogito « Je rêve, donc je suis substance rêvante. » Les rêves seraient alors ceux qui s'enracinent le plus profondément dans la substance rêvante. Les pensées, on peut les contredire, et par conséquent les effacer, mais les rêves, les rêves de la substance rêvante. Alors, demandons une fois de plus où placer le jeu dans cette substance rêvante. En elle, le jeu se dissout, se perd. En elle, le jeu se prête à soutenir des accidents périmés. Dans le rêve nocturne, le cogito du rêveur balbutie. Le rêve nocturne ne nous aide pas à formuler même un non-cogito qui donnerait un sens à notre volonté de dormir. C'est ce non-cogito qu'une métaphysique de la nuit devrait solidariser avec des pertes d'être. En somme, le psychanalyste pense trop, il ne rêve pas assez. À vouloir nous expliquer le fond de notre être par des résidus que la vie du jour dépose sur la surface, il oblitaire en nous le sens du gouffre. Dans nos cavernes, qui nous aidera à descendre ? Qui nous aidera à retrouver, à reconnaître, à connaître notre être double qui, d'une nuit à l'autre, nous garde dans l'existence ? Ce somnambule qui ne chemine pas sur les routes de la vie, mais qui descend, toujours descend, à la quête de gîtes immémoriaux. Le rêve nocturne, en ses profondeurs, est un mystère d'ontologie. Que peut bien être l'être d'un rêveur qui, au fond de sa nuit, croit vivre encore, qui croit être encore l'être des simulacres de vie ? Il se trompe sur son être, celui qui perd de l'être, Déjà dans la vie claire, le sujet du verbe tromper est difficile à stabiliser. Dans le rêve abyssal, n'y a-t-il pas des nuits où le rêveur se trompe d'abîme ? Descend-il en lui-même ? Va-t-il au-delà de lui-même ? Oui, tout est question au seuil d'une métaphysique de la nuit. Avant d'aller si loin, peut-être faudra-t-il étudier des plongées, dans le moins-être, sur un domaine plus accessible que le rêve de la psyché nocturne. C'est à ce problème que nous voulons réfléchir en traitant simplement du cogito de la rêverie, et non pas d'un cogito du rêve nocturne. Si le sujet qui rêve le rêve nocturne nous échappe, s'il est mieux saisi objectivement par ceux qui le reconstituent, en analysant les récits que le rêveur leur a fait, ce n'est pas sur les documents des rêves nocturnes que le phénoménologue peut travailler. Il doit laisser l'étude du rêve nocturne au psychanalyste, à l'anthropologue, au psy qui comparera le rêve nocturne au mythe. Toutes ces études mettront au jour l'homme immobile, l'homme anonyme, l'homme intransformable, que notre point de vue de phénomène de l'homme nous amène à dénommer l'homme sans sujet. Dès lors, ce n'est pas un équilibre dans le rêve nocturne que nous pourrons déceler les tentatives d'individualisation qu'anime l'homme réveillé, l'homme que les idées réveillent, l'homme que l'imagination appelle à la subtilité. Ainsi, puisque nous voulons toucher les puissances poétiques du psychisme humain, le mieux est pour nous de concentrer toutes nos recherches sur la simple rêverie en essayant de bien dégager la spécificité de la simple rêverie. Et voici pour nous entre rêve nocturne et rêverie la différence radicale, une différence relevante de la phénoménologie, alors que le rêveur de rêve nocturne est une ombre qui a perdu son moi, le rêveur de rêverie. S'il est un peu philosophe, ou au centre de son moi rêveur, formulé un cogito, autrement dit, la rêverie est une activité onirique dans laquelle une lueur de conscience subsiste. Le rêveur de rêverie est présent à sa rêverie. Mais quand la rêverie donne l'impression d'une fuite hors du réel, hors du temps et du lieu, le rêveur de la rêverie sait que c'est lui qui s'absente, lui en chair et en os, qui devient un esprit, un fantôme du passé ou du voyage. On nous objectera aisément qu'il y a toute une gamme d'états intermédiaires qui vont des rêveries un peu claires à des rêvasseries informes. À travers cette zone confuse, les fantasmes nous conduisent insensiblement du jour vers la nuit, de la somnolence au sommeil. Mais va-t-il de soi que de la rêverie on tombe dans le rêve ? Y a-t-il vraiment des rêves qui continuent des rêveries ? Si le rêveur de rêverie se laisse prendre par la somnolence, sa rêverie s'effiloche, elle va se perdre dans les sables du sommeil, comme les ruisseaux du désert. La place est libre pour un rêve nouveau, un rêve qui, comme tous les rêves nocturnes, a un commencement abrupt. De la rêverie au rêve, le dormeur a franchi une frontière, et le rêve est si nouveau que les conteurs de rêve font bien rarement confidence d'une rêverie antécédente. Mais ce n'est pas dans le règne des faits que nous répondrons à l'objection d'une continuité de la rêverie et du rêve. Les principes de la phénoménologie seront notre premier recours. En effet, phénoménologiquement parlant, c'est-à-dire en donnant l'examen phénoménologique comme lié par principe à toute prise de conscience, il nous faut répéter qu'une conscience qui s'en ténèbre, qui diminue, qui s'endort, n'est déjà plus une conscience. Les rêveries de l'endormissement sont des faits, le sujet qui les subit a quitté le règne des valeurs psychologiques. Nous avons donc bien le droit de négliger les rêveries qui descendent à la mauvaise pente et de réserver nos recherches pour les rêveries qui nous gardent dans une conscience de nous-mêmes. La rêverie va naître naturellement dans une prise de conscience et sans tension, dans un cogito facile donnant des certitudes d'être à l'occasion d'une image qui plaît. Une image qui nous plaît parce que nous voulons de la créer, en dehors de toute responsabilité, dans l'absolu, liberté de la rêverie. La conscience imaginante tient son objet telle l'image qu'elle imagine. Dans une immédiateté absolue, Jean Delay, dans un bel article paru dans Médecine de France, se sert du terme psychotrope pour désigner l'ensemble des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle qui ont un tropisme psychologique, c'est-à-dire qui sont susceptibles de modifier l'activité mentale. Grâce au progrès de la psychopharmacologie, les cliniciens disposent aujourd'hui d'une grande variété de drogues psychotropes permettant de faire varier en des sens différents les comportements psychologiques et d'instaurer à volonté un régime de détente, un régime de stimulation, un régime de rêve ou de délire. Jean Delay, 10 ans de psychopharmaceutique en psychiatrie. Mais si la substance bien choisie détermine des psychotropismes, c'est parce qu'il y a des psychotropismes et un psychologue affiné pourrait user d'images psychotropes car il y a des images psychotropes qui stimulent le psychisme en l'entraînant à un mouvement poursuivi. L'image psychotrope met une petite ligne d'ordre dans le chaos psychique. Le chaos psychique, c'est l'état de la psyché oisive, le moins-être du rêveur sans images. La pharmaceutique du milligramme vient alors enrichir ce psychisme larvé. Devant un succès, un songeur d'efficacité ne peut rester court. La substance chimique apporte l'image, mais qui nous apporterait l'image, la seule image que nous ne rétalerait-il pas tous les bienfaits de la substance ? Bien simuler les faits dans l'ordre de la psychologie, c'est être bien prêt de susciter la cause. L'être du rêveur de rêverie se constitue par les images qu'il suscite. L'image nous réveille de notre torpeur et notre réveil s'annonce en un cogito. Une valorisation de plus, et nous voici en présence de la rêverie positive, d'une rêverie produite, d'une rêverie qui, quelle que soit la faiblesse de ce qu'elle produit, peut bien être dénommée rêverie poétique. Dans ses produits, et en son producteur, la rêverie peut bien recevoir le sens étymologique du mot poétique. La rêverie assemble de l'être autour de son rêveur, elle lui donne des illusions d'être plus ce qu'il est. Ainsi, sur ce moins-être, quel état défendu où se forme la rêverie se désigne un relief, un relief que le poète sera gonflé jusqu'à un plus-être. L'étude philosophique de la rêverie nous appelle à des nuances d'ontologie. J'ai la nostalgie des remèdes au beau nom. Il y avait de si belles phrases dans la médecine, il y a seulement 200 ans, quand le médecin savait jeter du véhicule dans les humeurs. Le malade comprenait qu'on allait l'animer. Et cette ontologie est facile, car c'est l'ontologie du bien-être, d'un bien-être à la mesure de l'être, du rêveur qui sait le rêver. Pas de bien-être sans rêverie, pas de rêverie sans bien-être. Déjà, par la rêverie, on découvre que l'être est un bien. Un philosophe dira, l'être est une valeur. Faut-il nous interdire cette caractérisation sommaire de la rêverie par le bonheur, sous prétexte que le bonheur est psychologiquement à un état plat, pauvre puéril, sous prétexte aussi que le seul mot de bonheur éteint toute analyse. On voit le psychisme dans la banalité. Les poètes, nous en citerons bientôt, nous apporteront les nuances d'un bonheur cosmique, des nuances si nombreuses et si diverses, qu'il faut bien dire que le monde de la rêverie commence avec la nuance. Et c'est ainsi que le rêveur de rêverie reçoit une impression d'originalité. Avec la nuance, on saisit que le rêveur connaît le cogito naissant. Le cogito qui pense peut errer, attendre, choisir. Le cogito de la rêverie est tout de suite attaché à son objet, à son image. Le trajet est plus court de tous entre le sujet qui imagine et l'image imaginée. La rêverie vit de son premier intérêt. Le sujet de la rêverie est étonné de recevoir l'image, étonnée, charmée, réveillée. Les grands rêveurs sont des maîtres de la conscience étincelante. Une sorte de cogito multiple se renouvelle dans le monde fermé d'un poème. Il faudra sans doute d'autres puissances consentielles pour prendre possession de la totalité du poème. Mais déjà dans l'éclat d'une image, nous trouvons une illumination. Que de rêveries pointillées viennent relever l'état rêveur. Deux types de rêveries ne sont-ils pas possibles suivant qu'on se laisse couler dans la suite heureuse des images ou bien qu'on vit au centre d'une image en la sentant rayonner ? Un cogito s'assure dans l'âme du rêveur qui vit au centre d'une image rayonnante. Soudain, une image se met au centre de notre être imaginant. Elle nous retient, elle nous fixe. Elle nous infuse de l'être. Le cogito est conquis par un objet du monde. Un objet qui, à lui seul, représente le monde. Le détail imaginé est une pièce pointe acérée qui pénètre le rêveur. Il suscite en lui une méditation concrète. Son être est à la fois être de l'image et être d'adhésion à l'image qui étonne. L'image nous apporte une illustration de notre étonnement. Les registres sensibles se correspondent. Ils se complètent l'un l'autre. Nous connaissons dans une rêverie qui rêve sur un simple objet une polyvalence de notre être rêvant. Une fleur, un fruit, un simple objet familier vient de soudain solliciter qu'on pense à eux, qu'on rêve près d'eux, qu'on les aide à se hausser au rang de compénie de l'homme. Nous ne saurions pas bien, sans les poètes, trouver des compléments directs de notre cogito de rêveur. Tous les objets du monde ne sont pas disponibles pour des rêveries poétiques. Mais une fois qu'un poète a choisi son objet, l'objet lui-même change d'être. Il est promu ou poétique. Quelle joie alors de prendre le poète au mot, de rêver avec lui, de croire ce qu'il dit, de vivre dans le monde qu'il nous offre en mettant le monde sous le signe de l'objet, d'un fruit du monde, d'une fleur du monde. Début de vie, début de rêve. Pierre-Albert Birot nous suggère ainsi de vivre le bonheur d'Adam. Je sens que le monde entre en moi comme les fruits que je mange. Oui, vraiment, je me nourris du monde. Pierre-Albert Birot dans Mémoire d'Adam Chaque fruit bien goûté, chaque fruit poétiquement exalté est un type de monde heureux. Et le rêveur en rêvant bien sait qu'il est un rêveur des biens du monde, des biens les plus proches que lui offre le monde. Les fruits et les fleurs vivent déjà dans l'être du rêveur. Francis James le savait. Je ne peux guère éprouper de sentiments qui ne s'accompagnent de l'image d'une fleur ou d'un fruit. Francis James dans le roman du lièvre. Grâce à un fruit, c'est plus l'être du rêveur qui s'arrondit. Grâce à une fleur, c'est plus l'être du rêveur qui se détend. Oui, qu'elle détente de l'être dans ce seul verre d'Edmond Van Der Kamen. Je devine une fleur adorable loisir. Dans l'étoile du berger d'Edmond Van Der Kamen. La fleur naît dans la rêverie poétique et alors l'être même du rêveur, son être fleurissant. Le jardin poétique domine tous les jardins de la terre. Dans aucun jardin du monde ne pourra cueillir cet œillet, l'œillet d'Anne-Marie de Becker. Il m'a laissé tout ce qu'il faut pour vivre, ses œillets noirs et son miel dans mon sang. Par les étoiles de novembre de la Paris de Becker. Un psychanalyste diabolisera facilement ces deux verres, mais nous dira-t-il cet immense parfum d'une fleur de poème qui imprègne une pulogie et ce miel, l'être incorruptible associé au parfum de la noirceur gardé par les œillets qui nous dira comment il maintient le rêveur en vie. En lisant toute sympathie de tel poème, on sent qu'un passé de ce qu'il fut, c'est unier, un passé de ce qu'il aurait pu être. Les souvenirs manqués sont pires qu'il ne faut, ils parlent sans arrêt pour inventer la vie. Ainsi, les images de la rêverie du poète creusent la vie, agrandissent les profondeurs de la vie. Cueillons encore cette fleur dans le jardin psychique, la piouane d'argent s'effleuille au fond des fables de Marie de Becker. À quelle profondeur de réalité psychique descend le surréalisme des fables ? Fleurs et fruits, beauté du monde pour bien les rêver, il faut les dire, il est bien dire, le rêveur d'objet ne trouve que des accents de l'enthousiasme éphémère. Quel appui il reçoit quand le poète lui dit « Tu as bien vu, donc tu as le droit de rêver. » Alors, entendons, entendant la voix du poète, il entre dans le cœur de la célébration, les êtres célébrés sont promus à une nouvelle dignité d'existence. Écoutons Rik célébrer la pomme, osez dire ce que vous appelez les pommes, cette douceur qui d'abord se condense pour, avec une douceur dressée dans le goût, parvenir à la clarté, à l'éveil, à la transparence, devenir une chose d'ici qui signifie « et le soleil et la terre » riquet dans le sonnet à Orphée. Le traducteur s'est trouvé là devant une telle condensation de poésie qu'il a dû, en notre langue analytique, la disperser un peu, mais les centres de condensation demeurent. la douceur dressée dans le goût concentre la douceur du monde, le fruit qu'on tient dans la main donne des gages de sa maturité, sa maturité transparente, maturité tant économisée pour le bien d'une heure, que de promesses sans le seul fruit qui réunit le double signe du soleil ensoleillé et de la terre patiente. Le jardin du poète est un jardin fabuleux, un passé de légende ouvre mille voies à la rêverie. Des avenues de l'univers rayonnent à partir de l'objet célébré. La pomme célébrée par le poète est le centre d'un cosmos, un cosmos où il fait bon vivre, où l'on est sûr de vivre.